coralie dubost biquette émissaire la machine à polariser que twitter se déchaîne pas moins de trois mots clics coralie dubost coralie dubost gate et coralie dubost émission pour accompagner le lynchage virtuel du député de l'héros comme il y a des dessous dans les dessous de cette affaire il y a aussi du graveleux dans la vindicte exprimée médiapart a révélé le 29 avril qu'un rapport confidentiel remis au déontologue de l'assemblée nationale mettait en évidence un usage illicite et curieux des frais de représentation de mandats et des assistants parlementaires dépenses de vêtements et de lingerie frais de restauration sur la plage surveillance du personnel de maison et tâches ancillaires peu en rapport avec son mandat elle qui serait docteur en droit aurait été mal conseillé par un collaborateur et ignorerait le concept de détournement de fonds publics il est vrai que le droit administratif est rébarbatif l'hypocrisie de l'excuse trompera peut-être quelques naïfs elle indique en outre avoir remboursé les sommes en question comme si le règlement amiable du préjudice changé la nature délictuelle d'un fait mais il y a aussi la double peine outre l'agressivité dont témoigne les réseaux sociaux à son égard emmanuel macron a décidé qu'elle ne bénéficierait pas de l'investiture de la république en marche vers plus de corruption alors qu'elle est présidente déléguée du groupe parlementaire de ce parti jupiter se joint à la meute des lynchers c'est d'un élégant là encore l'hypocrisie règne en maîtresse l'interminable litanie des 20 malversations délits et autres manquements à l'éthique commis par la bande du président ressemble fort à une mise en coupe réglée du pays au profit d'une petite mafia corrompue cf la vidéo au bout du lien en ce sens coralie dubost est bien une biquette émissaire la bête chargée de tous les péchés du groupe est sacrifiée en l'envoyant à la mort au désert mais rené girard nous dit que le bouc émissaire est innocent du crime dont on l'accuse pour justifier son lynchage ici ce n'est pas vrai coralie dubost a bien commis ces malversations et il est toujours surprenant de constater qu'aucune conséquence judiciaire n'a été tirée par l'assemblée nationale et où le parquet magie des arrangements discrets pour les puissants la portée de ces accros à l'éthique est relativement minime comparé au pillage des ressources de l'état par mckinsey pfizer et compagnie par exemple alors méfions nous ce haro sur la biquette est il pour les malfaiteurs associés qui nous gouvernent si mal une opportunité de détourner l'attention d'autres turpitudes plus infâmes encore mais qui n'ont pas fait surface dans le lynchage du bouc émissaire le lyncheur souhaite toujours apparaître comme innocent c'est le but du mythe de camoufler ses propres fautes vous pouvez bien sûr apprécier d'un pouce vers le haut cette vidéo ou vous abonner ou partager sur les réseaux sociaux merci merci